Wesh les poteaux ! Bien sûr, ma chaîne YouTube, ce soit Koulom, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter la cinquième partie du secret Lavernock de ce qu'est Ritual. Alors ma source est en description, en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Alors, quand vous avez terminé la quatrième partie, vous allez devoir faire la cinquième partie et pour réaliser cette cinquième partie, il faudra vous rendre par ici. Donc je vous laisse le chemin, comme ça vous voyez le chemin que j'utilise pour me rendre à la cinquième partie du secret. Alors par contre, j'aurais peut-être dû vous présenter cette partie 5 en première partie, parce que c'est la partie la plus compliquée, je trouve. Donc essayez de la faire dès le début du jeu, et désolé si je l'ai placé en cinquième partie, mais je ne savais pas, j'avais pas encore fait le secret, donc je ne savais pas la difficulté. Donc là, vous suivez le même chemin que moi, et vous ouvrez les portes aussi. Par contre, je ne sais pas si j'aurai assez de points pour ouvrir la dernière porte, je pense qu'elle me coûte 1250. Ah ouais, j'aurais juste assez, je crois. Alors c'est 1500, donc je vais faire un peu de points. Ok, donc là j'ai assez de points, c'est parti, on ouvre. Donc quand vous arrivez dans cette pièce, enfin, dans ce lieu, vous avez un diable en plein milieu. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est interagir avec la pierre qui est en plein milieu, donc le diable. Voilà, et ensuite, vous allez devoir trouver des statues. Donc les statues, il y en a 4. Voilà, les statues, elles sont comme ça. Et vous allez devoir attendre qu'elle l'humain rouge. Donc en fait, elle crie, vous pouvez l'entendre crier la statue. Et quand elle crie, en fait, vous allez pouvoir la détruire. Donc on va tout simplement attendre que celle-là crie, pour ne pas courir après les cris. Je vais tout simplement attendre. Regardez, hop, elle crie. Dès qu'elle crie, bah là, vous la détruisez. Quand vous allez la détruire, vous allez voir qu'en plein milieu, il y a une prêtre. Donc voilà, ça c'est la première statue. On va aller sur la deuxième statue, qui est juste en face. Et on a 4 aux 4 extrémités. Hop, on la détruit. Voilà, ensuite, on passe à la troisième statue, qui se trouve juste ici. On attend qu'elle hurle. Et dès qu'elle hurle, on la casse. Et maintenant, on va sur la quatrième statue, qui est juste là. Et on la casse. Quand vous avez cassé les 4 statues, vous allez pouvoir la faire bouger. Donc pour savoir sur lequel symbole il faut la placer, il suffit juste de retourner près du diable, qui est en plein milieu. Donc voilà. Ici, on regarde les logos. Donc le logo, là, c'est un oiseau. Donc on se retourne de l'autre côté vers la statue. Et on met la statue qui est dans la direction de l'oiseau. Et on la place sur l'oiseau. Donc là, je dois la bouger deux fois. Hop, deux fois. Donc là, la prêtresse est bien sur le logo de l'oiseau. Et quand je retourne près du diable, on peut voir que le logo est bien lumineux. Parce que j'ai mis la statue qui est là-bas sur le bon logo. Et vous allez devoir faire ça avec les 4 statues. Donc là, on va voir le deuxième logo. Le deuxième logo, c'est la tête de Médusa. On se retourne et on va vers la statue. Et on met la statue sur le logo de Médusa. Donc c'est celui. Non, c'est encore l'autre. C'est celui-là. Voilà. Ensuite, on fait ça sur les deux autres statues. Donc là, c'est quoi ? C'est la tête des trois chiens. Enfin, des deux chiens. On met la statue sur la tête des deux chiens. Voilà, c'est bon. Et on va faire la quatrième. Et dernière statue. Là, c'est la tête du chevalier. Hop. On la met sur la tête du chevalier. Encore une fois. Et voilà. Donc quand vous avez placé les 4 statues dans le bon ordre, vous allez devoir suivre ce petit mouton. Donc cette petite brebis, mouton, je ne sais pas trop. Vous la suivez. Très important, vous devez la coller pour qu'elle avance. Si vous allez trop loin, elle n'avancera plus. Donc là, vous suivez tout simplement la brebis ou le mouton. Vous l'appelez comme vous voulez. Je pense que c'est une brebis. Donc vous la suivez jusqu'à temps qu'elle s'arrête à un emplacement bien précis. Alors, petit conseil. Si vous voulez suivre un chemin plus court et que vous connaissez bien la map, n'hésitez pas à ouvrir toutes les portes. Enfin, la porte qui est juste là-bas pour que la brebis, donc le mouton, ne fasse pas tout le tour de la map et prenne un raccourci. Parce que là, j'ai oublié d'ouvrir la porte qui se trouve juste derrière au spawn. Et le problème, c'est que le mouton ne pouvait pas passer. Donc il a fait tout le tour. Donc là, quand le mouton est arrivé ici au spawn, il va rentrer dans cette petite pièce-là, juste en dessous du diable. Et là, il va y avoir un cercle qui va se former. Et je vais devoir tuer des zombies dans ce cercle. Donc regardez, il faudra bien tuer les zombies dans le cercle. Moi, je ne suis pas obligé d'être dans le cercle, mais les zombies doivent être dans le cercle. Donc regardez, quand les zombies sont dans le cercle, là, j'ai tué un zombie, j'ai gagné 1%. Parfois, les zombies vous donnent 2%, mais principalement, c'est 1% pour chaque zombie. Donc il faut tuer plus ou moins 50-75 zombies dans ce cercle. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, il vaut peut-être mieux le faire en début de game qu'en fin de game. Après, en fin de game, c'est faisable aussi parce que je l'ai fait aussi tout à l'heure en fin de game. Donc voilà. Donc là, je vais tuer tous les zombies et on se retrouve juste après. Ok, donc là, regardez, j'ai bientôt terminé. Normalement, hop. Voilà, là, j'ai terminé. J'ai tué pour 100%, enfin, j'ai fini le rituel à 100%. Et là, maintenant, je peux récupérer le cylindre de Cerberus. Donc voilà, quand vous avez terminé, quand vous avez récupéré le cylindre de Cerberus, vous avez terminé la cinquième étape du secret. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace !